À la bonne heure, Patrice Carmouge et Louis Partiment du Jour. Oui, donc il y a des femmes de dictateurs, mais on a beau chercher, il n'y a pas de femme dictateur. Tiens donc. On ne dit pas d'ailleurs de dictatrice. Ah, il y avait Eva Perron, qui était un peu... Oui, c'était d'abord une femme d'ailleurs. Et Ira Grandi était aussi... Il y a des femmes autoritaires. Il y a des femmes autoritaires, mais des femmes de dictateurs qui ont voulu conquérir le pouvoir par la voie armée ou par la voie idéologique. Il n'y en a pas, ça en effet. Alors, en revanche, il y a des dictateurs qui n'ont pas eu ou dont la légende dit qu'ils n'ont pas eu de femmes. Par exemple, on disait Salazar, qui a gouverné le Portugal pendant très longtemps, qu'il était resté puceau toute sa vie. Alors, c'est sans doute plus compliqué que ça. D'ailleurs, dans votre premier livre, vous racontez qu'il a eu en réalité des maîtresses. Enfin, il ne s'est jamais marié quand même. Et c'est vrai que vous dites aussi que si on veut s'en prendre à un dictateur, il faut s'en prendre à ses virilités. C'est-à-dire, comment vous y prenez ? On dit qu'Hitler n'avait qu'une. Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une ? Non, en fait, c'était une chanson qui venait d'Angleterre de propagande anti-virilité pour détruire le dictateur. Il faut s'attaquer à son entregenre. Et Saddam Hussein aussi, on a raconté. Et voilà qu'il avait joué dans un film porno gay. En fait, les Américains ont même financé, par le biais des Kuwaitis, le tournage de fausses bandes vidéo porno gays par des sosies. C'est drôle. C'est marrant. Il faut s'en prendre à la virilité du type. Daniel Pénac, dans son dernier livre... Ça s'appelle se faire saddamiser. C'est un mot. Daniel Pénac, dans son dernier livre, part du rapport du sexe et du pouvoir. Il dit, voilà, le ténor politique est pris à pic. Et c'est par cette énergie que se conquiert le pouvoir. Ce qui est une idée assez répandue. Alors, il n'y a pas que dans les dictatures, dans les démocraties aussi. Et il ajoute, alors toujours avec cette légende de Salazar Puceau, oui, mais il y a aussi la glacial impuissance d'un Salazar Puceau résolu. Alors, l'homme de pouvoir serait donc soit une maître de sexe, soit une sorte d'impuissant ou d'abstinent. Et alors, d'ailleurs, c'est un peu plus dangereux s'il restait Puceau. On se dit, voilà, une femme, c'est vrai que ça l'humanise un petit peu. Tandis que s'il en reste Puceau, il y a quelque chose d'un peu sacrificiel dedans. Le type qui se sacrifie pour son pays. Et d'ailleurs, c'est vrai que Lini Riefenstein, dans son journal, raconte qu'elle va voir Hitler. Elle lui dit, mais pourquoi vous ne mariez pas ? Pourquoi vous n'avez pas d'enfant ? Et il dit, mais mon épouse, c'est l'Allemagne, ce vieux mythe comme ça. Donc, on se dit, à tout prendre, vaut mieux un dictateur qu'il y ait une femme. Ça le rend un peu plus humain. Alors, il y a une autre question qu'on pourrait aborder, c'est celui... J'adore, comme si on avait le choix. Oh ben non, mais nous, si on avait le choix, on préfère un dictateur marié. Il y a une autre question qu'on peut aborder, c'est celle de l'homosexualité et de la dictature. Apparemment, ça ne fait pas bon déménage. Vous connaissez Alexandre Lukashenko, qui est le président de la Biélorussie ? Oui, oui. Alors, c'est un grand démocrate aussi. Quand il était réélu, il y avait neuf concurrents, il en a fait emprisonner sept. Bon, et alors, il y avait le ministre allemand des Affaires étrangères, qui s'appelle Westerwelle, 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 qui est homosexuel et qui a critiqué la Biélorussie et qui avait fait son outing. Donc, alors, le dictateur... Il a fait son coming out. Son coming out. Parce qu'outing, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il a critiqué Lukashenko, si vous voulez. Et Lukashenko, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, il vaut mieux être dictateur que pédé. Oui, il a dit ça. Il a ajouté, Dieu jugera lui-même, il faut toujours convoquer Dieu dans ces cas-là. Ça fait mieux. Alors, vous consacrez un des chapitres de votre livre à Kim Jong-il. C'est même lui qui est sur la couverture du livre. Et c'est votre héros. Oui, c'est mon héros. Il aimait beaucoup les danseuses et tout. Alors, quittez pas tant. D'ailleurs, chez les Nord-Corin, c'est aussi les biographies officielles de Kim Jong-il. On raconte que la première fois qu'il a joué au golf, il a fait un score que personne n'avait jamais fait dans sa vie. On raconte qu'il a marché à trois semaines, qu'il a parlé à huit semaines. Enfin, c'est absolument formidable, les biographies officielles. Dans le froid, dans la neige, et tout nu, évidemment. En tenant une arme de la main droite. C'est ça. C'est génial pour ça. Alors, je reviens à mon affaire d'homosexualité. Vous allez peut-être pouvoir nous renseigner parce qu'il avait trois garçons, notamment. Il y avait donc Kim Jong-un qui lui a succédé. Qui le premier. Mais ce n'était pas l'enné. Non, c'était le troisième. Vous pouvez s'appeler Hoon, alors ? Voilà, c'est le troisième. Non, l'enné, c'était Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, mais Kim Jong-nam, c'est un peu la bromicaleuse de la famille. D'abord, c'est le fils de la première épouse. Donc, ce n'était pas terrible. Et puis, il est quand même un peu bizarre. Vous savez qu'il s'est fait arrêter avec un faux passeport dominicain. Parce qu'il l'avait pris pour pouvoir aller voir Disneyland à Tokyo. Donc, pour un communiste, ce n'était pas terrible. Ça l'a fait mal. Et puis, il y avait un deuxième frère qui s'appelait Kim Jong-chul. Qui a été écarté du pouvoir justement parce qu'on dit qu'il était efféminé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne pourrait pas être gay et dictateur. Non, alors c'est vrai que c'est d'ailleurs une des attaques premières de la dictature. On a voulu le dire d'Hitler, on a voulu le dire de Salazar, de beaucoup. S'attaquer au dictateur, ses armées ou s'attaquer son idéologie dominante, c'est très difficile. On va attaquer sa virilité et sa masculinité. Donc, souvent, en le traitant d'homosexuel. Mais on se rend compte que sur le XXe siècle, en tout cas, il n'y a pas de dictateur homosexuel. C'est une affaire de mecs hétérosexuels. Oui, vraiment, d'hétéro-beaufs en quelque sorte, on peut dire. Peut-être également vu les goûts esthétiques. Alors, il y a peut-être un petit espoir que la dictature disparaisse du globe. C'est que l'homme disparaisse lui aussi. Et alors ça, ce n'est pas tout à fait absurde. Parce qu'il paraît que le chromosome Y, d'abord, il est toujours beaucoup plus fragile que le chromosome X, ce qui est celui des femmes. Ce n'est pas toujours vrai. J'en ai rencontré qui était très honorable. Et ensuite, comme les hommes deviennent de plus en plus stériles, il n'est pas impossible que les femmes finissent par se passer des hommes, que les hétéros disparaissent. Donc, les dictatures disparaîtront. On peut peut-être souhaiter qu'il ne faut pas attendre ça. Vous êtes très optimiste, Patrice. Merci beaucoup. Je n'ai pas tout compris à votre démonstration, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on s'attaque à la vérité.